Mais la journée est un cycle parmi d'autres. Il y a la lunaison, je n'en trouverai pas dans les détails, mais il y a le cycle annuel. Chacun comprendra aisément dans ce cycle annuel que nous avons les deux équinoxes. Le mot équinoxis nous dit simplement, étymologiquement, que les nuits sont égales au jour. Donc l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Nous avons les deux solstices. Le solstice d'été, lorsque nous sommes avec les jours qui sont les plus longs, les nuits les plus courtes. Nous avons le solstice d'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues et les jours les plus courts. Et de la même manière que les maisons astrologiques étaient la représentation de la variation de l'intensité lumineuse dans la journée, et bien le zodiaque est la représentation de l'intensité lumineuse dans l'année, puisque l'équinoxe de printemps donne le point de départ au bélier et ensuite les autres signes se succèdent. Donc l'équinoxe de printemps donne naissance au bélier, génère le bélier, l'équinoxe d'automne génère la balance, le solstice d'été génère le cancer, le solstice d'hiver génère le capricorne. A l'intérieur de ce cycle, comme nous l'avons vu pour le cycle d'urne, nous pouvons distinguer la chaleur radicale qui commence à l'équinoxe de printemps, qui trouve son moment optimal au solstice d'été et qui ensuite rediminue. Et nous avons de l'équinoxe d'automne en passant par le solstice d'hiver et jusqu'à l'équinoxe de printemps, le froid qui va en grandissant et puis ensuite en rediminuant après le solstice d'hiver. Pour ce qui est de l'humidité radicale, l'humide commence à se générer au solstice d'hiver, trouve son maximum à l'équinoxe de printemps et ensuite rediminue en allant vers le solstice d'été. Et il en va de même pour le sec en partant du solstice d'été qui devient à son maximum à l'équinoxe d'automne et qui finit sa course au solstice d'hiver. Nous nous retrouvons donc avec le printemps, les signes de printemps qui sont donc plutôt chauds et humides. Nous sommes donc là dans l'élément R. Nous nous retrouvons avec les signes d'été, cancer lion vierge qui sont donc chauds et secs et nous nous retrouvons là avec le feu. Nous nous retrouvons avec les signes d'automne qui sont froids et secs, la terre, avec les signes d'hiver qui sont froids et humides et qui nous renseignent donc sur l'eau. Ce ne sont pas les signes de terre, de feu d'air et d'eau au sens classique du terme, c'est tout simplement le cycle annuel et les saisons que le Zodiac reproduit dont nous nous occupons ici. Et bien entendu, j'entends déjà les questions. Oui, mais on m'a dit que le bélier est un signe de feu, que le cancer était un signe d'eau et ça ne correspond pas à ce que vous venez de dire. Alors je dirais qu'il faut bien distinguer les saisons et chaque saison correspond donc à certaines qualités premières et aux éléments qui en sont la combinaison. et puis ce que l'on a nommé signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau, sur lesquels je vais tout de même vous dire un petit mot, mais ce n'est pas là, je dirais, ce qui est le plus important pour un astrologue enraciné dans sa tradition. Dans le schéma précédent, nous avons vu que le Zodiac était une variation de l'intensité lumineuse et du rapport jour-nuit dans l'année. Nous avions donc équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, solstice d'été, solstice d'hiver. Nous avons donc une variation avec le Zodiac de l'intensité lumineuse du rapport jour-nuit dans l'année avec nos équinoxes de printemps et d'automne. Les jours sont égaux aux nuits et puis solstice d'été, les jours sont à leur maximum, les nuits sont les plus courtes et solstice d'hiver où, bien sûr, c'est l'inverse. Eh bien, les équinoxes sont une sorte de point d'entrée du feu dans notre bas-monde. Les solstices sont des points d'entrée du froid dans notre bas-monde. Et puis, comme les anciens, c'est là l'un des secrets de la Sainte Trinité, nous montraient que ce qui est généré, le point fondamental, se déverse ensuite sous forme d'un ternaire. Ça nous conduisait à cette dernière image où la fontaine de feu, la fontaine de feu, le triangle rouge au centre, triangle point en haut, triangle non barré, la fontaine de feu se déploie sous forme d'un ternaire dans le cycle, dans le cercle, dans cette bande que nous nommons le zodiaque, ce qui aboutit à des signes qui ont une petite touche de feu plus accentuée, lion, sagittaire. Nous avons la fontaine, ça c'était donc l'équinoxe de printemps, nous avons la fontaine d'air qui, elle, part de la balance et qui se déploie ensuite sur verso et gémeaux. Au centre de ce schéma, nous avons le triangle point en haut barré. Voilà pour les deux éléments actifs. Voyons les deux éléments passifs, ceux qui sont représentés par des triangles point en bas. Nous avions le solstice d'été qui était la source de l'eau et cancer se déployant dans le scorpion et le poisson. Voilà notre fontaine d'eau. Et puis, nous avons, évidemment, l'eau c'est un triangle, l'eau c'est un triangle avec une barre, un triangle entravé. Et nous avons la fontaine de terre qui part, elle, du solstice d'hiver, le capricorne, et qui se déploie par le taureau et la vierge. Voilà pourquoi nous avons abouti à des signes de feu, de terre, d'air et d'eau, mais qui ne doivent pas masquer tout ce que nous avons vu auparavant, à savoir les saisons, à savoir les éléments régis par les planètes eux-mêmes, qui restent fondamentaux pour l'astrologue qui pratique son art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada